bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité placide oui nous un placide et tout la bonne et mal à moi moqué à la monique à sourire c'est maté ça va bon nous pouvons dire que ça va pour dire que ça va et malgré les douleurs de la vie il ne faudrait pas que même si votre face on puisse lire la douleur donc et c'est pourquoi extérieurement quelqu'un peut nous voir il dira et nous sommes important donc c'est ça on est là nous sommes vraiment en forme et partant des différentes réalités on est appelé vraiment à tenir tête haute on est appelé à se battre on est appelé à chercher comment s'en sortir des différentes difficultés de la vie vous avez rencontré la délégation vous avez vu les ministres et jean-pierre bimba casa dit non c'est pas c'est pas quelque chose c'est pas un pari gagné les ministres le vice-ministre de la défense le vice-ministre et ministre de l'intérieur donc toute la délégation interministérielle dépêchée par le gouvernement central bien sûr sur l'instruction du chef de l'état par rapport à ce drame survenu les 30 août 2023 nous avons eu à nous rencontrer avec eux de toutes les façons c'est nous les souverains primaires c'est nous qui sommes j'ai duré l'air boss donc ils sont là à notre service ils sont là pour nous écouter et c'est pas en tout cas un privilège surtout que c'est de notre droit et c'est nous qui étions sur place lorsque les faits s'étaient déroulés donc leur mission c'est de venir nous rencontrer c'est de venir nous voir et c'est pas c'est pas quelque chose qui qu'il faudrait se vanter donc pour nous c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal et la délégation nous a réussi officiellement comme un collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du nord qui vous qui a réussi qui a réussi à mettre la pression surtout par rapport à ces trames du 30 août 2023 où certains éléments et faire d'ici ont commis vraiment des crimes à l'égard des populations civiles appartenant à la secte à la secte du monsieur et frais en bici moi ouez ou anné non 10 ou à zalé non notre pression ce n'était pas pour que nous soyons reçus par la délégation ministérielle et d'ailleurs je rappelle nous avions eu à à boycotter d'abord leur premier appel parce que le lendemain à l'heure arrivée on nous avait contacté nous nous sommes dit dans un premier temps il serait pas mieux que nous puissions échanger avec la délégation nous avions mis certaines conditions par rapport à l'échange donc certaines conditions préalables comme quoi il faudrait d'abord que l'on puisse relâcher l'un de nous qui a été arrêté le jour où nous avions tenu un point de presse un point de presse visant bien sûr à éclairer la lanterne de l'opinion internationale et internationale par rapport à ce massacre du 30 août 2023 sur les champs la police était venue nous réprimer brutalement en plein point de presse sur ce que nous avons condamné et ils ont mis la main sur l'un de nous je veux que la banza et heureusement l'ami il a été relâchée donc c'est pas quelque chose qui s'était fait clandestinement ça a été une invitation officielle du collectif de mouvements citoyens et groupes de pression du nord qui vous les procès s'est ouvert contre contre pardon six militaires de la républicaine dont les colonel mike le colonel bahouili et d'autres militaires de la jr en tout cas les ministères chargent terriblement ses offres ses officiers par rapport à cette repression qui a fait une cinquantaine de morts c'est le gouvernement congolais mais les procès s'est déjà ouvert d'ailleurs en ville de goma nouveau de la militaire du nord qui vous à goma c'est quelque chose d'abord que nous salions cette souplesse de la justice militaire congolaise mais qu'à cela ne tienne et jusque là ça n'a pas encore réjoint les souhaits de la population de la ville pour ne pas dire des toute la vie de toute la province en globalité lors de notre échange avec la délégation ministérielle dépêchée par kinshasa nous avons suggéré que en fait les sanctions s'élargissent chez toute personne impliquée de loin ou de près dans ce massacre du 30 août bien sûr les voyages des mille kilomètres commence toujours par un pas et nous avons martelé sur les trafics d'influences qui peuvent surgir lors de cette instruction le trafic d'influences savez nous étant de civils l'armée c'est un corps cela qui ont commis des gaffes ce sont des militaires la justice qui prend en charge ces dossiers c'est une justice militaire et maintenant nous en tant que des civils nous avons comme impression il peut y avoir il peut y avoir de l'ingérence des trafics d'influences c'était ça notre inquiétude heureusement en pleine échange avec la délégation interministérielle nous ont rassuré comme quoi il y aura vraiment la transparence et toutes les personnes impliquées seront placées devant la barre pour répondre de les actes devant les instances judiciaires et ils seront sanctionnés conformément à ce que prévoit la loi voilà d'accord merci beaucoup monsieur placide ok alors mais monsieur placide revenons sur revenons sur ces quelques propos du ministère public lui qui parle et je cite les colonels michael caché qui parle je rappelle que l'auditeur supérieur de la cour militaire dit donc il veut il dit je cite les actions que les militaires ont menées nous allons démontrer qu'il s'agit d'une attaque systématique dirigée contre des populations bien ciblées les membres d'une église déterminée pareil agissant ne pouvait trouver meilleure qualification que des crimes contre l'humanité par maître voilà partant même des propos du ministère public représenté bien sûr par l'auditeur supérieur monsieur le colonel cachille ça va en tout cas rassurer la population et l'ainsi de ces procès la condamnation des toutes ces personnes impliquées parce que pour nous c'est pas seulement la garde républicaine il ya aussi certains officiers et certaines autres personnalités ici en ville de goma notamment les maires de la ville les maires policiers nous voulons aussi voir devant la barre les gouverneurs militaires du nord qui vous lui qui est les commandes à les commandes à des opérations en province et nous avons d'abord d'ailleurs appris qu'il a été interpellé à kinshasa c'est quelque chose qui va nous rassurer et ça va certainement un part est positivement sur la coopération civile ou militaires qui a été touchée au travers cet acte nous n'allons pas souillé toute l'armée nous n'allons pas souillé toute l'armée parce que nous n'avons qu'une seule armée et nous sommes appelés à collaborer à à à à aux à emboîter cet esprit patriotique qui manifeste, qui présente nos voyages militaires. Mais il faudrait que la justice militaire travaille sur cette question en condamnant toutes les personnes impliquées d'une manière très sévère, d'une manière drastique, en vue de restaurer encore cette bonne collaboration civile aux militaires. Les ministères publics, nous les tenons à l'œil, nous en tant que des civils, nous en tant que des groupes de pression. À part l'ouverture du procès, il y a d'autres mécanismes qui doivent être suivis scrupuleusement et il doit y avoir l'harmonisation avec les familles des victimes, les familles des victimes par rapport, par exemple, à la prise en charge des blessés, et par rapport à la prise en charge des obsèques pour qu'il y ait un enterrement digne de nos vaillants oasalendo qui sont tombés tête haute en train de contribuer à la défense de la patrie, en train de contribuer à la libération spirituelle sous l'emprise de la Monisco, ici chez nous, en ville de Gaumont. En tout cas, ça sera une bonne manière. Et la délégation interministérielle dépêchée par le pouvoir central nous a tellement rassurés, dans le sens où nous devons faire confiance à notre justice, peu importe certaines régularités qui sont à son intérieur, mais c'est l'unique justice en qui nous devons faire confiance parce que nous n'allons pas inventer une autre justice à part la nôtre que nous possédons. Et la manière qui va renforcer encore cette confiance, c'est cette transparence dans ces procès. Et nous sommes sur les sortants que nous sommes dans la bonne voie. Nous allons aussi continuer à charger toutes les personnes impliquées parce que pour nous, nous savons très bien qu'il s'agit bel et bien d'un truc qui a été occasionné par les autorités militaires ici en province. Tous les témoignages que nous possédons, toutes les preuves que nous possédons, nous allons les mettre à la disposition du ministère public en vue de permettre à ce que la justice sache comment prendre des dispositions citoyennes pour voir comment orienter ces procès et que la justice soit faite comme il se doit. Merci Placide. En tout cas, il faut préciser qu'il faut... En tout cas, mesdames et messieurs, vous nous suivez, c'est Congo Live Télévision. Je vous rappelle que nous sommes le mercredi 6 septembre 2023. Monsieur Placide Itou, la militaire de la lutte, il est notre invité ce matin. Je vous rappelle en tout cas que l'enquête se poursuit presque une semaine après la mort d'au moins 50 personnes à Goma, dans l'est du Congo. Une opération pour empêcher en tout cas une manifestation contre la MONESCO et la force régionale. Le journal de l'EAC est accusé d'une efficacité contre les groupes armés. Une mission intergouvernementale qui s'est rendue sur place et a annoncé en tout cas l'arrestation des deux hauts responsables militaires. Ils sont poursuivis pour crime contre l'humanité par meurtre. Il faut en tout cas préciser que l'audience contre ces, les procès contre ces militaires s'est ouvert hier à la cour militaire garnison de Goma, mais disons la cour militaire du nom qu'il faut parler. Monsieur Placide, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces procès? En tout cas, de ces procès, nous attendons la condamnation de tous les gros poissons. Tous les gros poissons, je cite, les grandes autorités qui sont impliquées dans cette affaire, dans ce massacre, les grandes autorités qui sont en tout cas les responsables de plusieurs services étatiques ici en province du Nord-Kivu. Et c'est pourquoi nous n'aimerions pas que la justice puisse nous flatter avec ce dont nous nous qualifions des frétins. Donc, les frétins, ce sont les gens qui ne pèsent pas dans cette affaire, les simples exécutants qui sont les généraux, non, les simples exécutants qui sont les militaires qui ont été envoyés sur les champs où s'étaient commis ces crimes, ces massacres. Mais aussi, nous attendons que les chefs de l'État, partant de son slogan, les peuples d'abord, lui qui est le garant suprême des bons fonctionnements des institutions du pays, puisse décréter un deuil national, envie de commémorer et de rendre hommage à nos concitoyens. Est-ce que le deuil national suffit ? Vous aviez suivi Kazadi sur Radio 4Pi qui a démontré clairement que c'est impossible. Non, 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 en tout cas, c'est faux et archi faux. Et lui-même, il nous a répété cela lorsque nous avions échangé avec lui ici au niveau du gouvernement de la province du Nord-Kivu. pour qu'on puisse décréter un deuil national, il ne faudrait pas seulement que l'on puisse passer par différentes procédures. Il y a eu massacre des populations civiles et dans tous les cas, bien qu'il y a des auteurs, les auteurs qui doivent être poursuivis et qui les sont déjà, mais il y a des victimes vu qu'il y a eu utilisation des forces disproportionnelles, comprenez qu'il doit y avoir, on doit décréter le deuil national. Ce n'est pas parce qu'il y a des camps qui ont été, qui se sont affrontés, ok, mais parce qu'il y a une mort d'hommes significative dans les massacres, dans l'acte commis par les éléments FRDC à l'égard des populations civiles non armées. Au Rwanda, pour que l'on puisse par exemple décréter le génocide, bien que pour le moment on est en train de poursuivre certaines personnalités impliquées entre guillemets dans le génocide, mais ça n'empêche pas que l'on puisse commémorer le génocide rwandais. Et c'est là, ça doit nous interpeller aussi ici en RDC. Donc, pour nous, les justificatifs que nous ont balancés les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, l'honorable Excellence Peter Kazadi, en tout cas, ces motifs ne tiennent pas debout. C'est pourquoi les chefs de l'État, en tant que garants des bons fonctionnements des institutions, en tant que l'autorité suprême de la nation, comprenez, il est censé se pencher du côté des vulnérables, du côté des marginalisés, en vue de les soulager, de les redonner encore de la morale. Donc, c'est à lui, je pense, que reviendra la décision de pouvoir décréter un dé national. Donc, nous n'allons pas nous pencher sur les propos, les justificatifs que nous a balancés l'excellence Peter Kazadi pour dire que l'idée nationale, vraiment, n'est pas opportune. En tout cas, c'est faux. D'accord, merci beaucoup, Placide. Placide et tout, la militaire de la lucha. Alors, on va parler de cette actualité aussi. Ça, ça fait partie. Le gouvernement a été rappelé à Kinshasa. On a annoncé d'autres mesures, notamment l'identification des églises, en fait de savoir, en fait d'identifier les responsables, ainsi que la mission de chaque église. Vous savez, à Goma, il y a prolification des églises. C'est ça, le terme que le ministre Kazadi a utilisé. Qu'en dites-vous, messieurs Placide ? C'est une décision à saluer. Cependant, nous déplorons le fait que nos autorités se réveillent uniquement après qu'il y a eu un incident. C'est là où nous remettons en cause certains services étatiques en province, tout comme sur le plan national. Comment se fait-il une église qui s'était installée ici, en ville de Goma, depuis 2018 ? Les ministres ont annoncé même que l'église n'a pas vraiment les documents. C'est ce que je suis en train de dire. L'église n'est pas peut-être en ordre avec les documents. OK, ça peut arriver. Mais nous déplorons le fait qu'une église s'est installée depuis 2018. Et puis, parce qu'il y a eu un drame le 30 août 2023, c'est là que les autorités se sont réveillées. Et ne voyez-vous pas qu'il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas ? Une église qui a réussi à implanter son poste radio, ici en ville de Goma, depuis 2018, parce qu'il y a eu un incident le 30 août 2023, c'est là que les autorités veulent prendre des mesures pour essayer un peu d'harmoniser certaines choses en province. Nous remettons en cause les services de l'ANR, ici en province du Nord-Kivu. Nous remettons en cause les services de livraison de documents, de fonctionnement. Parce que j'ai dit des fonctionnement des ASB, parce que des églises aussi, moi, je les compare comme des ASB. Il y a les ministères de la Justice et Garde des Sceaux. Il y a les ministères des Plans. Donc, en fait, tous ces services impliqués dans la livraison des documents pour le fonctionnement de certaines structures en province, tout comme sur toutes les tendies du territoire national, comprenez qu'il y a quelque part qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, et il faudrait en tout cas revoir la manière de fonctionner de tous ces différents services. C'est inconcevable, parce qu'il y a eu seulement un drame, c'est maintenant que nos services voient comment prendre des mesures idoines pour stopper la prolifération, par exemple, des églises. Pourtant, nous avons longtemps créé la prolifération des églises ici, en ville de Goma. C'est vraiment inconcevable, c'est vraiment dommage, qu'en ville, il y a beaucoup d'églises qui sont d'industrie. Regardez maintenant où est-ce que nous en sommes. Mais ce n'est pas que nous sommes en train de couler... Mais les églises sont aussi quand même de prier, vous en avez la foi. Nous devons être en contact avec notre diable. Nous devons être en contact avec nos ancêtres. On ne peut pas prétendre prier Dieu et ignorer nos ancêtres. C'est inconcevable. Mais il y a un langage basalendo. Oui, il y a un basalendo 100%. Et c'est une fierté. C'est une fierté. Dans cette secte, dans les ancêtres, il y a un basalendo. Le problème est un, il y a un africain. Oui. Dans tous les autres, il faut que tout est africain a un basalendo. Ma église n'est pas importée par l'Occident, par la bande. Il y a une union européenne. Excusez. Pour coloniser elle vraiment. Là, si, de l'autre. S'il vous plaît, nous restons avec 30 secondes. Éclaire nous. Veuillez nous éclaire, s'il vous plaît. Vous avez un église. Alors, il y a un... Il y a un des messieurs, y a un des six mois. Ephraim. Ephraim, un des six mois. On a, il y a un des églises que vous êtes. Oh. Parce que dans la église, ça est beau. Mais si vous avez une image. Il y a un basalendo. On comprend. Il y a un des images où on voit les fidèles, presque même accoutrements, même tenis, même coiffure, coiffure où il y a pas africain tous les africains vénèrent leurs ancêtres que vous soyez un africain congolais, que vous soyez un africain béninois que vous soyez un africain sénégalais, donc nous sommes tous pour la vénération de nos ancêtres africains, sénégalais, béninois, ouandais, rwandais les rwandais, j'ai doute fort parce que ces gens écoutez, ces gens veulent prendre comme référence l'Union Européenne ils veulent se comporter comme des petits blancs et quelque part ils sont en train de perdre nos valeurs africaines c'est pourquoi on doute fort de l'être à partenance de Kizalendo il y a des gens qui vont vous appeler peut-être pour des orientations il faut donner des orientations, comment faire pour adhérer chez vous, chez messieurs non, c'est d'abord comme orientation, accepter l'acceptation de soi à tant qu'Africains nous sommes en plus de 143, 141, 44, 31, 1776 bientôt nous recevons messieurs Mouinouka qui fait aussi, c'est Mouzalendo aussi en tout cas, il fait la fierté de Wazalendo tous ensemble nous sommes de Wazalendo même vous messieurs les journalistes, tu es aussi Mouzalendo à moins que... non, être Congolais, être Africain nous partageons... vous avez appris de la rimeur, c'est Chaligonza oui, Chaligonza, effectivement, c'est une rimeur et il ne faudrait pas que la population entre en confusion canadienne il reviendra prochainement, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé, bye 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 bye, bonne journée